bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 72 sur le cours de l'arithmétique dans Z niveau bac de sciences maths année scolaire 2022-2023 soit A et B de Z étoiles tels que le PGCD de A et B est égal à 1. Déterminez le nombre C de Z étoiles tels que A divise B fois C, B divise A fois C et C divise A fois B. Petit 2. Déterminez les nombres antinaturels A, B et C tels que le PGCD de A et B est égal à 12, le PGCD de B et C est égal à 18, et A plus P plus C est égal à 102. Réponse on va commencer par petit 1 déterminant 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 C de Z étoiles tels que A divise B fois C et B divise A fois C et finalement C divise A fois B. on a A qui divise B fois C et n'oublions pas que A et B sont premiers entre eux d'après les données de l'exercice. Donc A divise C d'après le théorème de Gauss. A divise C d'après le théorème de Gauss et on a et on a B divise B divise C D'après toujours le théorème de Gauss. Donc c'est pas la à peine de l'écrire parce que je l'ai déjà écrit dans l'étape précédente. on a A qui divise C et B qui divise C et le PGCD de A et B est égal à 1 alors le produit A de A et B divise C C et on sait et on sait d'après les données de l'exercice que C divise A fois B donc la valeur absolue de C est égale à la valeur absolue de A fois B on a vu cette propriété qui dit que si A divise B et B divise A alors la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B c'est à dire A et B sont égaux ou bien sont opposés deux nombres égaux ou opposés l'un divise l'autre et n'oubliez pas qu'on cherche C donc en conclusion le nombre C est égale à A fois B ou le nombre C est égale à moins A fois B c'est le résultat final donc C soit le produit de A et B ou C est égale à l'opposé du produit de A fois B petit 2 déterminons les nombres A, B et C de N qui vérifient ces trois conditions la première condition c'est que le PGCD de A et B est égale à 12 la deuxième condition c'est que le PGCD de B et C est égale à 18 et la troisième condition la somme de ces trois nombres entiers naturels est égale à 102 on a ici je vais m'appuyer sur cette propriété le PGCD de A et B et C c'est le PGCD de A et B et le PGCD de B et C donc le PGCD de A et B et C est égale à le PGCD du PGCD de A et B et C c'est comme ça qu'on va lire ça donc vous savez que le PGCD de A et B c'est 12 le PGCD de B et C c'est 18 et le PGCD de 12 et 18 12 c'est 6 fois 2 donc 6 fois 2 18 c'est 6 fois 3 donc on peut factoriser par 6 6 fois le PGCD de 2 et 3 et vous savez que 2 et 3 sont premiers entre eux donc leur PGCD c'est 1 donc ceci est égal à 1 est égal à 1 fois 6 c'est 6 donc il existe trois nombres antinaturels que je vais appeler X, Y et Z non nuls tels que A est égal à 6 fois X c'est à dire A c'est un multiple de 6 B est un multiple de 6 c'est à dire C, C est égal à 6 fois Z avec bien sûr le PGCD de X, Y et Z est égal à 1 bon ça c'est une propriété qu'on connaît déjà on a la somme de A, B et C est égal à 102 je vais remplacer A par 6X et B par 6Y et C par 6Z et je vais factoriser par 6 donc je remplace comme je l'ai déjà dit A par 6X B par 6Y et C par 6Z donc je vais factoriser en même temps ça donne 6 facteurs de X plus Y plus Z et 102 je peux le diviser par 6 ça donne 6 fois 17 6 fois 7, 42 6 fois 1, 6 et 4, 10 voilà c'est juste bon je peux réduire par 6 ceci équivaut à X plus Y plus Z est égal à 17 et on a le PGCD de A et B d'après les données de l'exercice c'est 12 donc je remplace A par 6X B par 6Y est égal à 12 donc je peux factoriser par 6 6 fois le PGCD de X est égal à 6 fois 2 donc ça donne le PGCD de X est égal à 2 n'est-ce pas ? donc 2 divise X et 2 divise Y donc ceci implique que 2 divise X et 2 divise Y je vais garder ce résultat je vais garder ce résultat je vais garder ce résultat et je vais éliminer le 6 donc le PGCD de Y et Z est égal à 3 donc 3 divise X et 3 divise Z n'est-ce pas ? donc 3 divise Y donc 3 divise Y et 3 divise Z et je garde ce résultat et comme je prends je prends je prends 2 qui divise Y et 3 qui divise Y les deux résultats n'est-ce pas ? et le PGCD de 2 et 3 est égal à 1 alors 6 divise Y et on a la somme de X Y et Z est égale à 17 Y est un multiple de 6 donc Y ne peut être que 2 plutôt ne peut être que 6 ou 12 donc Y est égal à 6 puisque 6 divise 6 ou Y est égal à 12 puisque 6 divise 12 je ne peux pas prendre Y est égal à 18 parce que 18 si je l'ajoute à X et Z ça va donner un résultat supérieur à 17 et nous nous avons la somme de 3 nombres X, Y et Z c'est 17 donc forcément Y est égal à soit est égal à 6 ou 12 même que il y a d'autres valeurs que ça Y est un multiple de 6 vous voyez n'oubliez pas qu'on cherche toujours A B et C A c'est 6 fois X B c'est 6 fois Y et C c'est 6 fois Z donc si on trouve X, Y, Z alors forcément on trouve A, B et C maintenant si Y est égal à 12 alors X plus 12 plus Z est égal à 17 j'ai remplacé tout simplement Y par 12 ceci équivaut à dire que X plus Z est égal à 5 n'est-ce pas donc Z est égal à 5 moins X et n'oubliez pas que X est un nombre entier naturel non nul donc X et bien sûr Z est aussi un nombre entier naturel non nul donc X peut prendre soit la valeur 1 soit 2 soit 3 soit 4 même que si il y a 5 parce que 5 moins 5 est égal à 0 Z est non nul on a déjà démontré que X, Y et Z sont des nombres entier naturel non nul n'est-ce pas et on sait que 2 divise X ceci veut dire que X est pair X est un nombre pair donc X ne peut être que 2 ou 4 parce que si je prends 1 c'est faux parce que j'ai déjà démontré que X est pair parce que 2 divise X n'est-ce pas d'où X est égal à 2 ou X est égal à 4 pour X est égal à 2 on a Z est égal à 5 moins 2 qui est égal à 3 pour X est égal à 4 on a Z est égal à 5 moins 4 qui est égal à 1 pour Z est égal à 1 on remarque que on a déjà dit que 3 divise Z n'oubliez pas que 3 divise Z et si je prends Z est égal à 1 c'est impossible puisque 3 ne divise pas 1 pour Z est égal à 1 c'est impossible car on a déjà démontré que 3 divise Z n'est-ce pas donc Z c'est 3 plus 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 si Z est égal à 1 3 divise 1 c'est faux c'est d'accord donc X est égal à 2 on ne peut pas prendre X est égal à 4 donc pour Y est égal à 12 on a X qui est égal à 2 et Z est égal à 3 donc la seule solution qu'on a c'est que le triplet X Y Z est égal au triplet qui contient les éléments 2 12 puisqu'on a déjà dit que Y est égal à 12 et Z est égal à 3 donc je vais écrire ça donc que le triplet X Y Z est égal G X qui est égal à 2 Y est égal à 12 et Z est égal à 3 conclusion le triplet A B C est égal 2 X c'est-à-dire 2 fois 6 2 fois 6 c'est 12 puis 12 fois 6 c'est 72 C c'est 6 fois 3 c'est 18 donc les 3 éléments A B et C sont tels que A est égal à 12 B est égal à 72 et C est égal à 18 à la suite A la suite on a sous forme d'un triplet maintenant si Y est égal à 6 on a X plus X est égal est égal à 17 donc X plus Z est égal à 17 moins 6 c'est 11 Z est égal à 11 moins X et n'oublions pas que X appartenant à N étoile et Z appartenant à N étoile X appartenant à N étoile Z appartenant à N étoile donc X peut prendre les valeurs suivantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et nous savions déjà que X est paire et comme X est paire puisqu'on a déjà dit on a déjà démontré que 2 divise X paire alors on va prendre tout simplement les valeurs paire de cet ensemble qui sont 2 4 6 8 et 10 n'est-ce pas pour pour X pour X est égal à 10 on a Z est égal à 1 ce qui est faux parce que 3 divise Z donc 3 ne peut pas diviser 1 donc pour X égale à 10 on a Z qui est égal à 11 moins 10 c'est égal à 1 ce qu'il faut si vous voulez car 3 divise Z pour X est égal à 4 on a Z est égal à 11 moins 4 est égal à 7 ce qu'il faut car toujours 3 divise Z ici 3 ne divise pas 7 pour X est égal à 6 on a Z est égal à 11 moins 6 qui est égal à 5 ce qu'il faut pour la même raison 3 divise Z donc on va éliminer ces éléments de cet ensemble on va éliminer 10 on va éliminer 4 et on va éliminer 6 donc il nous reste deux valeurs 6 et 8 donc pour X est égal à 8 on a Z est égal à 11 moins 8 c'est 3 c'est vrai puisque 3 divise 3 pour X est égal à 2 on a Z qui est égal à 11 moins 2 c'est 9 c'est vrai donc on a deux solutions pour X et Z donc le couple X Y Z est égal au couple je remplace X par 2 Y toujours 6 et Z pour X est égal à 2 Z est égal à 9 ou le couple X Y X Z plutôt le triplet je m'excuse le triplet X Y Z est égal au triplet 2 6 9 j'ai tout simplement remplacé X par 2 Y par 6 et Z par 9 ou le triplet X Y Z est égal au triplet formé par le nombre 8 parce que j'ai pris X est égal à 8 Y c'est toujours 6 et Z c'est 11 moins 8 c'est moins c'est 11 moins quoi ou combien 11 moins X 11 moins 8 c'est 3 oui c'est ça conclusion quand même la conclusion générale de la conclusion qui répond à ce cas où Y est égal à 6 donc le triplet ABC est égal au triplet donc je vais multiplier le tout par 6 2 fois 6 12 6 fois 6 36 9 fois 6 54 ou ABC le triplet ABC est égal au triplet formé par 8 fois 6 c'est 48 6 fois 6 36 et 3 fois 6 c'est 18 donc pour Y est égal à 12 on a un seul triplet pour Y est égal à 6 on a 2 triplets conclusion c'est-à-dire conclusion générale les deux cas où Y est égal à 6 et où Y est égal à 12 conclusion le triplet ABC appartient à l'ensemble formé par le premier triplet qu'on a déjà trouvé qui donne les valeurs possibles des nombres A B et C qui sont des nombres entiers naturels bon cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourze-et-Une Marrakech A très bientôt A A Sous-titrage FR ?